Aujourd'hui, François, Yvette, René et Dédé prennent le bac. Ces 4 camping-caristes qui habitent dans le Finistère vont passer leurs vacances en Gironde, puis dans les Landes. Et le trajet qui leur a semblé le plus simple depuis la Bretagne, et aussi le moins coûteux, c'est de rouler jusqu'à Royan, en Charente-Maritime, et d'embarquer leurs 2 camping-cars direction la Pointe de Grave. Une traversée d'une quinzaine de minutes qui leur sera facturée 48 euros par véhicule. Le monde du camping-car a suivi les 4 amis à bord du bac, la Gironde, afin d'assister à l'embarquement et de recueillir leurs impressions sur cette traversée. Alors là, vous êtes positionnés les 2 camping-cars sur la voie numéro 9. C'est à l'entrée où vous allez vous stationner là ? C'est spécial camping-car ? Oui, je pense. A la biéterie, on nous a dit de nous mettre là, de nous battre et discipliner, on oublie. Vous pensez que vous allez embarquer les premiers ? Je ne sais pas sûr. Pas spécialement, en général, les véhicules lourds dans le fond et les véhicules légers dans la partie haute. Vous appréhendez un petit peu la manœuvre ? Pas du tout. Nous sommes marins. Et vous avez payé combien le droit de passer sur le bac ? 48 euros. 48 euros avec 2 personnes. D'accord, un camping-car et 2 personnes. Ça, c'était un tarif spécial en fonction de la taille de vos camping-cars ? Oui, oui. En fonction de la taille et en fonction du nom de personne. Au-dessus de 6 mètres. Au-dessus de 6 mètres. Nous venons donc de Brest. Bourg-Blanc. Oui, Bourg-Blanc, précisément. Et nous allons sur la Côte-Landaise. D'accord. Vous allez rester combien de temps sur la Côte-Landaise ? Une quinzaine. Une quinzaine ? À moins qu'il neige. D'accord. Vous avez décidé de prendre le bac. Est-ce que c'est pour des raisons économiques ? Oui, des raisons économiques et puis pour le plaisir de faire la traversée en bateau. Vous avez calculé de savoir si ça coûtait moins cher de prendre le bac que de prendre la route ? Si on allait à Bordeaux, c'était kiff-kiff. Si on va plus loin, c'est plus avantageux. Le bac. D'accord. C'est un peu amusant de prendre le bac en camping-car ? C'est très amusant. D'accord. C'est une aventure. Vous avez pratiqué le camping-car déjà en faisant des traversées maritimes ou pas ? Non. Vous non ? C'est la première fois. Vous, c'est la première fois. Et alors, a priori, vous... Je pensais que c'était plus stressant de rentrer dans le bateau. Et puis, c'est vraiment cool. On ne se rend même pas compte. Là, ce qu'il faut peut-être expliquer, c'est que c'est un bateau qu'on traverse, en fait, avec le camping-car. On entre dedans par l'avant, on ressort par l'avant aussi. Il n'y a pas vraiment de manœuvre difficile. Non, il n'y a pas de manœuvre difficile du tout. Mais c'est monsieur qui conduisait. Oui, c'est monsieur qui conduit. Moi, je ne conduis pas. Monsieur, c'est toujours vous qui conduisez. Tout à fait. C'est pas un poids lourd, hein ? Ah, c'est pas un poids lourd, mais j'ai le permis de poids lourd, éventuellement. D'accord. Vous auriez payé plus cher avec un poids lourd, là ? Non, parce que c'est au-delà de 6 mètres. C'est... D'accord. Au-delà de 6 mètres, c'est plus un seul tarif. Un seul tarif, et après, il fonctionne du nombre de personnes. D'accord. Tout à l'heure, vous m'avez dit que vous aviez pris le bac il y a très longtemps, il y a une vingtaine d'années déjà. Oui, plus que ça, même en 1980, avec un J7. D'accord. C'était les premières aventures en camping-car. D'accord. Le démarrer, on ne voulait plus tourner. On est resté en panne. D'accord. Donc, cette fois-ci, on a quand même plus confiance. Vous m'avez expliqué que vous aviez pris un ferry en Suède. Oui. C'est ça, pour rejoindre la Suède et le continent européen, si on peut le dire. Déjà, oui, la traversée. On avait pris le bateau à Travemund. Et on est, pour arriver à Traveborn, 7 heures de traversée. Superbe traversée. On avait les enfants avec nous qui ont été pris en charge. Le ferry était magnifique. Il y avait le cinéma, il y avait le casino, tout ce qu'il fallait, sonore, tout. Ici, on a vu qu'il y avait quand même un petit bar. Et puis, il faut dire quand même que là, la traversée dure un quart d'heure, 20 minutes. Oui, il n'y a aucune comparaison. Non, non, il n'y a aucune comparaison. Mais bon, oui. Et puis, en plus, ici, on est sur une rivière. Tandis que là-bas, c'est quand même la mer. Ah oui, oui. À 7 heures, ça commence à compter. Vous allez faire quoi comme itinéraire, là, à l'arrivée ? Vous repartez aussitôt ou vous profitez un peu de... Bon, on va visiter la pointe. Non, on va s'arrêter quelques temps pour casser la cuillère. Et puis, après, on va... On descend sur Carcan. Bon, on va s'arrêter. Bon. 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 Sous-titrage FR ?